Week-end heureux et notamment pour la science, puisque depuis ce week-end, depuis hier, c'est le début de la 30e édition de la fête de la science. Ça va durer une grosse semaine jusqu'au 11 octobre, de l'astrophysique à l'archéologie, en passant par la biologie, la météorologie, dont on vient de parler. Des milliers de scientifiques vont partager leur savoir. Plus de 5000 événements sont proposés à travers le pays, avec des ateliers, des conférences, des visites gratuites aussi de musées et de laboratoires. Et certains chanceux, tirés au sort, vont même pouvoir vivre des visites insolites. Exemple à Marseille, dans les laboratoires de l'Institut des sciences du mouvement. Là, les scientifiques peuvent notamment simuler les déplacements du corps humain sur la Lune ou sur Mars. Boris Allier. Imaginez un tapis de course qui ressemble à ceux des salles de sport, mais à un détail près. C'est un tapis de course englobé dans une bulle dans laquelle on va insuffler de l'air. Patrick Sainton est ingénieur d'études au CNRS. Et ce tapis-là permet de simuler d'autres gravités. Comme si on avait inventé la machine à vous téléporter. Et en moins de 10 secondes, vous passez de la Terre à Mars. Alors, on en profite, direction Mars, pour une petite séance de footing. Quelles sont vos sensations, du coup ? C'est plutôt agréable de courir comme ça. J'ai l'impression de faire moins d'efforts que si je courais sur la Terre. On se sent porté, en fait. Exactement, c'est ça. On dépense moins d'énergie, c'est beaucoup plus simple. Et vous vous êtes habitué très rapidement à cette gravité. Maintenant, si je vous ramène à la gravité que vous connaissez depuis votre naissance, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas très agréable. On se sent beaucoup plus lourd. Pourquoi, en un pas, vous vous habituez à l'allègement et que vous allez mettre plusieurs pas, plusieurs minutes à vous réhabituer à votre propre poids ? Et ça, ça reste un mystère scientifique. Ce mystère, les chercheurs tentent de le percer avec cet appareil développé par la NASA qui sert aussi à la rééducation des sportifs blessés. Installé au milieu des pins, à quelques centaines de mètres des Calanques de Marseille, l'Institut des sciences du mouvement renferme également ce que l'on appelle un cave. Le cave, donc ce grand cinéma 3D immersif. Je m'appelle Rémi Casanova, je suis enseignant-chercheur. Ici, c'est la plateforme CRVM, le centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Et donc, en appuyant sur le joystick avec votre pouce, voilà. Là, on sent l'invection, c'est-à-dire le flux visuel du déplacement qui nous renseigne sur notre déplacement. Typiquement, ce genre d'environnement a été utilisé en recherche sur comment on se repère dans une ville avec une carte. On demandait des tâches d'aller chercher des objets ou de rendre un courrier à telle adresse et on regarde comment l'homme se repère dans l'espace. De quoi également soigner les personnes qui souffrent de vertiges. Mais les chercheurs n'ont pas que les êtres humains à observer. Les fourmis, elles aussi, sont sources d'innovation. En analysant leurs déplacements, les scientifiques ont pu fabriquer des robots capables de se repérer sans utiliser le GPS. Il y a de la science partout et on le comprend bien avec vous, Boris Allier. C'est aussi pour ça qu'on la fête 30e. Donc, fête de la science, des milliers d'événements organisés jusqu'au 11 octobre. Vous retrouvez tout le programme sur fête-de-la-science.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada